« On connaît les besoins locaux qui ne sont pas du tout satisfaits. C'est pour ça que je n'avais pas du mal à convaincre les banques qu'il fallait un supermarché à l'ouest. Ce n'est même pas une question à poser si on était en métropole. » Même à la tête d'un groupe, jamais ce chef d'entreprise n'oublie d'où il vient. Il a tout appris dans ce petit commerce de manas. Sa famille est arrivée en Guyane en 1986, après la guerre du Suriname, où ils étaient réfugiés politiques. C'est à l'adolescence que Yann Du apprend le français et s'occupe de l'approvisionnement de l'épicerie.